Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360. En direct, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. En direct ce soir, nous évoquerons les violences qui se sont produites à Dabou cette semaine avec la réaction du gouvernement, la sécurisation du scrutin présidentiel. Est-ce le défi majeur des électeurs, enfin des décideurs ? Question que nous allons poser à nos invités. Au sommaire également, l'impact des réseaux sociaux dans le climat électoral actuel. Enfin, le deuil national qui nous frappe depuis vendredi avec la disparition brusque du ministre Sidi Kidiakite et l'un de nos invités, en l'occurrence l'ex-préfet d'Abidjan. A lancé la plateforme Aube Nouvelle, Vincent Tauby nous dira ce que c'est que Aube Nouvelle. Voilà pour les grandes lignes de ce 360. Et pour en parler, justement, je reçois pour vous, chez vous, Alaphé Wakili, journaliste directeur général de l'intelligence d'Abidjan, Docteur Arthur Banga, historien, analyste à politique, habillé en Cénoufo ce soir, c'est cela ? Docteur Sylvain Guessin, analyste politique également. Docteur Prégnon Claude Naï, docteur en sciences politiques. Vincent Tauby-Hirier, comme indiqué, expert international en gestion des conflits et gouvernance politique. Et enfin, M. Touré Souleiman, président de la Coalition républicaine pour la défense de la paix, diplômé en sciences politiques de l'Université du Québec, conseil technique à la primature. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes à six jours de la présidentielle ivoirienne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la ville de Dabou aura connu un début de semaine tragique. Un affrontement a fait plusieurs victimes. De quoi contraindre, le préfet de Dabou a instauré un couvre à feu. Hier, le bilan de ces affrontements a été dressé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Wagondo Diomandé. Je vous propose de l'écouter. Communiqué du gouvernement relatif aux événements survenus dans la circonscription de Dabou. Le 20 septembre 2020, des responsables de partis politiques et groupements de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Le gouvernement constate avec regret que cette désobéissance civile se traduit par des actes constitutifs d'infraction pénale. En effet, de nombreuses violences ont été constatées dans certaines villes de notre pays. Ainsi, du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020, la circonscription de Dabou a été le théâtre d'incidents d'une extrême gravité. Ces faits se sont caractérisés par les atteintes à la vie, à l'intégrité physique des personnes, ainsi que de leurs biens, à l'entrave à la liberté de circulation, au pillage et incendie. Face à cette situation, un important dispositif des forces de l'ordre a été déployé, ainsi que l'instauration d'un coup de feu dans le département de Dabou. Le bilan de ce dérapage fait état des dégâts humains et matériels importants. En effet, il a été enregistré au cours de ces trois jours 16 décès, 67 blessés, 3 maisons d'habitation et une ferme avicole incendiée, 10 véhicules de transport en commun incendiés, plusieurs biens emportés dans le village des Agnébi et de Kwas, 52 individus interpellés, 12 fusils calibre 12 et 70 machettes saisies. Le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les premières investigations ont révélé que ces actes ont été suscités avec la présence d'individus non résidents dans la localité qui ont indistinctement porté atteinte à l'intégrité physique et au bien des membres des deux communautés en ayant pour sombre dessin de créer un conflit intercommunautaire. Le gouvernement tient à indiquer que les investigations se poursuivent en vue de rechercher et interpeller aussi bien ceux qui commettent personnellement ces actes que ceux qui incitent à les commettre en donnant des institutions ou en suscitant leur réalisation par des promesses de moyens financiers. Tous ces acteurs subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, le gouvernement rassure les populations que toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de la protection des biens des personnes et des institutions de la République. Fait à Bidjan le 24 octobre 2020, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Alors, chers invités, première chose, suite à ces violences qui ont suscité l'émoi partout en Côte d'Ivoire, le ministre de la Sécurité fait un lien clairement entre la désobéissance civile, le boycott actif plus tard, lancé par l'opposition, et ces violences qui interviennent notamment à Dabou. Réaction ? – Arthur Banga ? – C'est difficile de faire commenter une décision de mon patron, mais bon, je pense que logiquement, la situation s'est tendue avec l'appel à la désobéissance civile. C'est peut-être un facteur, c'est sans doute un facteur aggravant, mais comme on l'a dit ici la semaine passée, il y a une semaine on commentait Banguanou, aujourd'hui on commente Dabou, quelques semaines plus tôt on aurait pu commenter certaines villes, on est dans une dynamique négative depuis un certain moment qui s'est sans doute accélérée avec cet appel à désobéissance civile au boycott, c'est tout à fait normal, quand on parle de boycott actif, en ce moment on crée forcément des situations qui seront beaucoup plus tendues, donc le lien, un facteur aggravant, oui, mais pas que parce qu'on remarque ce mouvement-là depuis bien longtemps, on l'a dit ici, il faut chercher des solutions plus profondes, même si ces images sont tout à fait déplorables et c'est peut-être l'occasion d'inviter d'autres classes politiques et tous les Ivoiriens, de façon générale, à plus de retenues. – Touré Suleymane, vous qui êtes à la tête d'une coalition pour la défense de la paix, comment vous réagissez à ces événements qui se produisent notamment, qui ont commencé par Banguanou, aujourd'hui Dabou ? – Merci, nous sommes outrés, il faut le dire, par les images que nous avons observées depuis Dabou et bien entendu depuis Banguanou, mais Dabou surtout parce que là on parle de 16 morts, de plus d'une cinquantaine de blessés et de destruction de biens. Il faut dire que ces images nous ramènent malheureusement vers un passé récent autour des années 2010 et 2002. Nous, nous pensions qu'il fallait agir, faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne revive plus ces crises. Et malheureusement, comme indiqué, il s'agit ici de mettre des communautés à dos, de les dresser les unes contre les autres et de créer donc une crise communautaire. Parce que la réalité, et malheureusement, ceci coïncide avec un mot d'ordre qui a été lancé par l'opposition. À savoir… – Pour vous, il y a un lien ? – Je veux dire que la corrélation peut se faire facilement. Dès lors qu'à mesure que nous avançons vers la date de l'élection, nous constatons une amplification des actes de désobéissance. Malheureusement, la désobéissance civile ne correspond pas du tout à ce que nous observons. Est-ce que le mot d'ordre officiel est la désobéissance civile et de façon officieuse ? Est-ce que la mise en pratique de cette désobéissance se résume à l'incitation des communautés à cultiver la haine les unes contre les autres pour créer une crise communautaire ? Nous disons qu'à priori, nous ne pouvons pas dire qu'il faut indexer telle ou telle personne, mais c'est déplorable. Et notre rôle, nous, à la coalition républicaine pour la défense de la paix, c'est de ne pas tirer sur les uns ou sur les autres, mais c'est d'en appeler à l'esprit patriotique de toute la classe politique et même de toutes les populations ivoiriennes. Très bien. Docteur Sylvain Guesson, le ministre de la Sécurité évoque des instigateurs qui emmeneraient les populations à se regarder en chaînes de faïence, s'affronter. À qui profiteraient de tels affrontements ? Ça ne profite à personne, bien évidemment. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin que la désobéissance civile, alors le boycott actif. Avant Dabou, il y a eu Bongano, avant Bongano, il y a eu Bonois, avant Bonois, il y a eu Daoukro, avant Daoukro, il y a eu Behoumi, avant Behoumi, il y a eu Naibli, il y a eu Bouaké, il y a eu Sakassou, il y a eu Korogo. C'est tout un ensemble, une certaine dynamique négative qui est resté impunie durant de longues années, durant ces 20 dernières années. À mon avis, si on veut trouver une solution à cette impunité qui règne en Côte d'Ivoire, il faudra pour une fois que les enquêtes aboutissent, qu'on voit les responsables et que ces responsables-là subissent la rigueur de la loi. Behoumi, il y a eu tout ce qui s'est passé à Behoumi, on n'a pas vu le résultat des enquêtes. Avant, Behoumi, il y a eu Naibli, combien de morts, il n'y a pas eu d'enquête, on n'a pas suité de responsabilité. Il faut au moins mener des enquêtes, que les enquêtes aboutissent, que les responsables passent devant la rigueur de la loi et si possible, maintenant, prendre des mesures pour des amnesties. Mais on ne peut pas rester dans un pays où deux morts ici, cinq morts, seize morts, sans que les responsabilités soient situées, sans que les auteurs soient connus. Et bon, vous vous organisez après d'Abou, ça sera dans X villes, dans X villages, etc. Il faut que cette impunité cesse. Il faut que pour une fois, les enquêtes aboutissent, que les responsables soient connues et que la loi puisse s'appliquer, pour que l'impunité puisse s'arrêter. – Dr Prégnan, c'est aussi votre avis ? – Oui, c'est mon avis, mais je pense que la situation à d'Abou est une situation qui est déplorable. Il faut condamner la violence, d'où qu'elle vienne. Mais il est à noter que depuis qu'on observe ces violences communautaires, il y a une forme de violence qui est condamnable. On a l'impression que ce sont des communautés qui s'opposent. La question de savoir quelle est la raison. Il y a un boycott qui a été lancé, c'est vrai, par l'opposition, mais est-ce qu'il n'y a pas de conflit latent qui éclate à la suite de ce boycott ? Et moi, je pense qu'en période électorale, il faut renforcer la sécurité électorale. Aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que ces élections ne puissent pas conduire à la mort d'Ivoiriens. Parce que tout compte fait, l'État a une obligation de protéger les Ivoiriens. Et donc, moi, je pense que ces conflits communautaires qui ont commencé il y a quelques mois et qui ont été accentués par les appels de l'opposition ne sont pas véritablement de bons signes. De bons signes parce que nous sommes dans une période préélectorale. Et les crises préélectorales peuvent mettre justement à mal les élections elles-mêmes. Donc, il faut condamner la violence d'où qu'elle vienne. Et il faut situer les responsabilités des uns et des autres. Et je pense que les Ivoiriens qui meurent sont des Ivoiriens pour lesquels les politiques sont en train de se battre. Donc, aujourd'hui, la responsabilité est grande. Et l'État, comme l'a dit Dr Yaou et Sylvain, il faut que l'État puisse véritablement être ferme. Être ferme sur cette question pour que ces conflits-là puissent s'arrêter. – Très bien. Vincent Auburier, vous êtes expert en gestion des conflits, en gouvernance politique également. Comment on fait pour prévenir de tels conflits ? Et même quand ils surviennent, quand ils finissent par survenir, comment on les gère ? Vous, dont c'est la spécialité ? – Oui, c'est tout un programme, toute une approche, mais également toute l'action gouvernementale, parce qu'à la suite de ce que mes collègues viennent de dire, il faut retenir que Dabou devient aujourd'hui symptomatique de l'effritement de la cohésion communautaire en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une réalité, parce qu'il faut voir les facteurs économiques, les facteurs géographiques. Dabou était un pôle économique important avec de grandes plantations, des vières et des palmiers, donc la ville a tiré une grande manœuvre. Dabou également était le passage obligé quand on n'avait pas encore l'autoroute du Nord, où tout le monde allait. Donc il y a eu une attraction. Il y a à Dabou toutes les communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. Et moi-même qui vous parle, je suis de Dabou, je ne connais plus de Dabou, c'est ma ville de naissance, c'est là-bas que je suis, c'est là-bas que toute ma vie est. J'ai vécu avec des petits Libanais, des Malinquais, des Adioukrou, des Français à l'époque, et aujourd'hui, nos enfants sont en train de s'affronter. Donc comment le faire ? C'est la remise en cause de tout le processus que nous avons, social, mais également toute la vie communautaire que nous avons organisée qui est aujourd'hui remise en cause. Donc il est temps d'interroger ce qui se passe. Et comme l'a dit mon voisin, il y a un processus politique dans lequel des événements se viennent. Ça veut dire qu'il y a des éléments problématiques dans ce processus politique. Il faut s'y pencher immédiatement, parce que regardez que le nombre de victimes augmente chaque fois qu'on passe d'une idée à une autre. Et Dabou n'est peut-être pas la fin de la série, malheureusement, avec les chants guéris qu'on entend des différents politiques ici et là. Donc c'est la sensibilisation des populations, c'est l'action des forces de sécurité, c'est l'action des partis politiques, c'est aussi les mesures de développement, pour les cas par exemple de l'Ouest, des mesures prises pour pouvoir stabiliser, pour pouvoir régler les besoins de la population. – Alors ça tombe bien, en plus d'être expert en gestion de conflits, vous dites, vous êtes fils de Dabou, le ministre de la Sécurité évoque des instigateurs qui, tapis dans l'ombre, attisent la haine entre les communautés. Vous êtes de ce point de vue aussi ? – Le ministre de la Sécurité, il a des informations de plusieurs sources, je n'aime pas ces informations, je suis un citoyen, et ce que je dis c'est que c'est Dabou, je n'ai jamais su que j'étais sur une terre étrangère qui n'était pas la mienne, je suis né à Dabou, je fais l'école à Dabou, j'ai accès à tout, j'allais dans les villages à Ducroux, et si aujourd'hui il y a un problème entre les communautés, ça veut dire que ce problème est certainement venu d'ailleurs, ou alors ça veut dire que ce problème pouvait, ou alors ça veut dire qu'il y avait des éléments antérieurs qui n'ont pas été résolus, qui ont fait qu'il y a eu cet éclatement subi, et inexpliqué, d'une ville dans laquelle tout le monde se sent, et quand je dis que je suis de Dabou, je suis gourou, vivant chez les Aducroux, épousant les Aducroux, mais il y a des Nigériens à Dabou, il y a des Libanais, il y a des Ghanais, il y a des Béninois, des Togolais, qui ont toujours vécu comme sur les terres, si cette terre aujourd'hui commence à être problématique, c'est qu'il faut chercher des solutions, au-delà même des indicateurs, de remettre en cause cette cohésion communautaire qui avait fait la force de cette ville-là. – À la fois qu'il y a Dabou, comme Bwongouanou, des morts de trop ? – Oui, des morts de trop, mais la corrélation paraît évidente et n'est pas discutable si on se souvient de 1995, qu'on a évoqué un peu ici la semaine dernière, le premier boycott actif de l'histoire politique de Côte d'Ivoire, où il y a eu déjà une vingtaine de morts, donc toute désobéissance civile, tout appelle au boycott actif dans le cadre actuel des élections, parce que vous voyez aujourd'hui, il y a un processus de boycott des produits français qui a été lancé par certains pays. C'est simple, ça, ça peut être pacifique, tu ne vas pas acheter des produits français dans un supermarché, les produits français, tu ne les consommes pas, mais dans le cas d'espèce, lorsqu'on parle de boycott actif, ça amène à des actions qui peuvent conduire à des situations de violence. Il faut le déplorer, c'est des morts de trop, et puis attirer l'attention sur le fait que, si nous avons eu 3 000 morts, 10 ans, en 2010-2011, ça ne s'est pas passé en une journée. Si on prend Divo, si on prend Bongwanou, si on prend Bonnois, si on prend aujourd'hui Dabou, Daoukro, et quand on avance, je ne sais pas combien de temps il nous faudra pour arriver à 3 000 morts. Donc, c'est l'occasion pour les uns et les autres d'être vigilants et de savoir que le moment viendra de rendre compte. On peut déplorer qu'il n'y ait pas eu d'action préventive, mais là, dans l'action, les uns et les autres doivent savoir qu'un moment viendra où il faudra rendre compte, un moment viendra où la paix arrivera, quelque soit ce qui va se passer. Et à ce moment-là, chacun rendra compte ce qu'il a pu faire. – Arthur Bongwanou ? – Comme je l'ai déjà dit la semaine passée, Dabou, c'est symptomatique. On monte crescendo. Dimanche passé, sur ce même plateau, on a commenté pour les mêmes causes Bongwanou. Et on peut avoir des facteurs aggravants qui sont des facteurs qu'on vient d'évoquer, par exemple, mais ça pose le problème de la cohésion sociale. On en a parlé un peu la semaine passée, mais ça prouve que le premier mal de notre pays, aujourd'hui, c'est clairement cette cohésion sociale. Il faut trouver les mécanismes en nous, dans nos cultures, il faut trouver les approches pour pouvoir sortir de ce cycle-là. Et cette approche, ça doit passer par, d'abord, un dialogue, mais un dialogue complet, un dialogue entre nos leaders politiques. Mais j'ai bien aimé, par exemple, le dialogue national que Macron avait fait le lendemain, la crise des îles jaunes, où dans chaque village, dans chaque commune, on a eu une semaine où chacun a pu parler, on a pu remonter des informations pour combater les brèches. Deuxième chose qui est très importante, il faut de la justice, c'est-à-dire qu'il faut que des enquêtes soient menées et que les coupables soient sanctionnés, quitte plus tard à pouvoir les amnistier ou à pouvoir créer des processus de juridiction transitionnelle. On a vu, par exemple, le cas des Gachacha au Rwanda. Mais j'entends souvent les gens dire qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire, c'est sûr que des problèmes politiques. Non, arrêtons de nous dire ça. On ne peut pas dire dans une situation où on passe de, je ne sais pas, de trois mois à Banguanou à 16 morts à Dabou, qu'il n'y a pas de problème, que ce ne soit que des situations politiques. Non, il faut au bout d'un moment qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse et qu'on trouve les conditions de creuser l'abcèbre une bonne fois pour toutes, de répartir sur une nouvelle base. Je disais la semaine passée que la cohésion sociale, c'est ambitieux. La cohésion sociale, c'est répondre aux inégalités. La cohésion sociale, c'est travailler sur la confiance aux institutions. La cohésion sociale, c'est travailler sur la justice. La cohésion sociale, c'est travailler sur la démocratie. Donc c'est tout un programme, comme disait tout à l'heure M. Tauby. Et on doit se mettre dans ce processus-là tout de suite, sinon, on risque encore malheureusement de compter des morts. – Oui, Sylvain Guisson. – Oui, moi je reviens encore sur le rôle de l'État dans cette période de crise que nous connaissons, qu'elle soit postélectorale, électorale, tout. Il ne faudrait pas que la population ait le sentiment qu'elles sont livrées à elles-mêmes. Il faudrait que l'État agisse. La justice relève de la puissance de l'État. La sécurité relève de la puissance. Il faut que l'État se fasse sentir. – On a entendu le ministre Wagondo dire tout à l'heure que les enquêtes sont en cours. – Voilà, il faut que l'État se fasse sentir. – C'est sûr à quoi on fait allusion. – Pour une fois, il faut que les coupables soient connus et qu'ils soient jugés. Qu'il y ait plus tard à prendre des mesures, mais pour une fois, il faudrait que l'impunité cesse. Il faudrait que ça cesse. – Le problème aussi, c'est que, enfin, c'est un avis d'observateur. En général, pour ces questions politiques-là, même quand l'État va au bout des enquêtes et qu'on identifie des coupables, il se trouve des gens encore pour dire non, c'est un procès politique et tout le reste. – Non, c'est ce que je m'apprêtais à dire. – Oui, dites-nous. – Voilà, merci. Je suis quand même un peu touché par cette situation-là. Je l'ai dit, en plus que les experts ici interviennent et qu'on a une appréciation différente de cette situation. Moi, je pense que tout ceci tourne autour des intérêts et des ambitions politiques. Il faut avoir le courage de le dire. On ne peut pas nous dire que ça n'a rien de politique, que c'est une crise sociale, que c'est un problème lié à la cohésion sociale. Mais, chers frères… – Pour vous, c'est un problème lié à des personnes. – Je dis, en 2015, en 2010, après 2010, après la crise postélectorale, on a bien remarqué que pendant 4, 5, 6 ans, on n'a pas vu de mort. On n'a pas entendu… Oui, après vous pouvez intervenir. On n'a pas entendu de crise à Dabou, à Daoukro, à Fergésedougou, dans bien des villes, comme c'est le cas depuis que la date d'élection a été fixée, qu'on se rapproche résolument vers cette date. Il n'y a que dans des conglomérats politiques, il y a eu des ruptures entre des partis qui étaient en accord. Et en 2015, il y a eu l'élection de 2015, on n'a pas entendu des crises à Dabou. Donc, en réalité, on ne peut pas dire, on ne peut pas occulter le fait qu'il peut y avoir quelques incertitudes au niveau des populations, mais elles ne sont pas de nature à justifier les dizaines et les dizaines de morts et de blessés. Donc, j'insiste pour dire que si aujourd'hui, les politiques, en tout cas particulièrement ceux du RHDP, étaient restés tous à l'intérieur, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis du parti au pouvoir, la probabilité pour qu'on ait cette crise actuelle aurait été relativement réduite. Et donc, je suis convaincu, moi, en tout cas, qu'il y a une volonté d'hypothéquer cette élection du 31 octobre. Donc, de créer des conditions pour que l'opinion internationale retienne qu'en Côte d'Ivoire, il y a un... – À vous entendre, finalement, ça veut dire qu'il y a une forte capacité d'hommes politiques à manipuler les populations pour qu'elles en arrivent à l'enfrontement. Arthur Banga, vous vouliez réagir ? – Il est président de la coalition de la paix, je ne sais pas de quelle paix il parle. – La défense de la paix. – La défense de la paix. Il y a deux types de paix. Il y a la paix négative, qui est la paix du silence. La paix quand on a peur de s'exprimer. La paix quand on ne s'intéresse pas à ce qui se passe. En 2015, il y a des gens qui ne s'intéressaient pas aux élections. Donc, que vous votez, que vous ne votez pas, ce n'est pas leur souci. Il y a la paix positive qui est plus compliquée. Et cette paix négative est une paix apparente, qui fait que dès que les crises apparaissent, on est surpris. Voilà, parce que les crises sont latentes et la question politique ne vient que les aggraver. La paix positive, elle est inclusive. Elle parle de cohésion, elle parle de justice, elle parle de liberté d'expression. C'est la paix positive qu'il faut chercher. Et si on se dit que parce que les gens ne parlent pas, parce qu'il n'y a pas de crise, donc il y a la paix, c'est faux. Il faut aller plus loin. Ce concept de l'absence de guerre n'est pas la paix. La paix, c'est un construct positif. – Dr Prégnon ? – Oui, effectivement. Moi, je voudrais intervenir sur… – La semaine dernière, vous reveniez sur la cohabitation pacifique que vous définissiez différente de la cohésion sociale. – Non, la cohésion sociale plutôt. – La cohésion sociale plutôt, à la différence de Dr Sylvain qui proposait la cohabitation pacifique. Allez-y. – Tout à fait. Moi, quand je reviens sur le discours du ministre de la Sécurité, je voudrais qu'on puisse situer un peu les responsabilités. À Dabou comme ailleurs, nous sommes dans une situation où effectivement des communautés s'opposent et il y a des morts. Ce qui est déplorable, c'est la violence privée qui est en train de prendre forme. On est dans un État où le monopole de la violence revient à l'État. Des communautés s'arment, s'affrontent et il y a des morts. Et dans une atmosphère électorale. Et le discours de campagne aussi n'est pas favorable à la paix. Parce que quoi qu'on dise, l'opposition veut influencer le comportement électoral par le boycott actif. C'est une violence électorale. Le gouvernement le sait, l'opposition a dit par tous les moyens. Donc le gouvernement, c'est vrai qu'il est en campagne, mais le gouvernement reste le gouvernement. Il doit protéger les Ivoiriens. Ça veut dire qu'un discours, les discours qu'on entend sur la toile, les discours de campagne, des ministres de l'État du Côte d'Ivoire, la République du Côte d'Ivoire, qui n'ont pas forcément des retenues, ne sont pas des discours qui favorisent la paix. Parce que ces communautés-là peuvent être influencées par ces discours. Je souhaiterais que les membres du gouvernement, l'État du Côte d'Ivoire puissent faire la part de choses. C'est vrai, nous sommes en période électorale, mais il y a l'État. L'État doit rester pour protéger la population. Donc pour revenir sur la question de Dabou, c'est ça. Nous sommes dans une situation où les communautés s'affrontent, il y a des armes qui sont utilisées, mais les armes, c'est une violence privée qui ne peut pas prospérer dans un État. Donc il faut rapidement qu'on puisse faire la part de choses entre la campagne et protéger les Ivoiriens. – Sylvain Nguesson ? – Quand on dit que tout est lié à la politique, non, il y a eu Béhomi. – Pour vous, Béhomi, ce n'était pas de la politique ? Ce n'était pas lié à la politique ? – Non, il y a eu des conflits intercommunautaires, chauffeurs… Non, on ne peut pas tout lier à la politique. Il y a des questions économiques aujourd'hui qui sont flagrantes. Je crois que la question de Béhomi, c'était deux chauffeurs qui s'étaient affrontés d'abord. Et par la suite, leur communauté, les ont soutenus dans leur affrontement. Sinon, c'est d'abord au préalable, à moins qu'on aille fouiller dans le passé, qu'on dise qu'il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a eu une crise politique qui n'a pas été résolue. On ne peut pas tout limiter aux politiques. C'est vrai que l'opposition a appelé à un boycott. Mais si on veut trouver, je le dis, je le répète, si on veut trouver des éléments de réponse à la crise ivoirienne, il faut aller au-delà de cette élection présidentielle qui se présente dans une semaine pour retrouver les sources fondamentales de la crise communautaire ivoirienne afin d'apporter des éléments de réponse en profondeur. trouver la racine du mal pour y apporter des éléments de réponse. On ne peut pas tout limiter à l'élection présidentielle 2020. C'est un peu trop simpliste, Amor. – A l'affaire ? – Non, il ne faut pas aussi dire que c'est simpliste et puis rejeter le poids du politique parce que ça révèle aussi une réalité de la politique ivoirienne qu'on ne peut pas évacuer. Les partis politiques, ce sont des structurations tribales et communautaristes. Voici la réalité. Béoumi, c'était un peu ça, ça a été instrumentalisé et vous allez voir que les victimes, les unes sont soupçonnées de soutenir tel parti politique et les autres sont soupçonnées de faire telle ou telle chose. C'est politique. Les gens ne se lèvent pas pour attaquer comme ça. C'est lié à la politique. On peut vouloir ménager, on peut dire tout n'est pas politique mais le lien politique est établi. Il ne faut pas aussi pour trouver une solution faire un peu de... Il ne faut pas évacuer ça. Et ça révèle aussi une réalité, la structuration des partis politiques et c'est un drame qu'on vit encore 60 ans après l'indépendance. C'est-à-dire que c'est des réalités. Il ne faut pas qu'on se le cache. Ça s'écrit tous les jours sur les réseaux sociaux et puis ça se vit. Les cadres le disent dans leurs salons. On ne peut peut-être pas en faire la propagande sur des plateaux télé mais il y a des réalités dans la structuration des partis. Et ça, on ne peut pas l'occulter en disant que c'est simplement des petits affrontements communautaires. Non, ça va au-delà. Il y a du politique dedans. – Vincent Taubirier, il y a quelques semaines sur le plateau de Sans Réserve, dans l'émission dans laquelle je vous ai reçu, vous indiquiez que vous souhaitez que vous appelez de tous vos voeux pour que la politique se fasse non sur fond d'ethnicisme, de tribalisme. Les événements de Dabou, de Banguanou vous renforcent dans cette idée. – J'avais ajouté sur votre plateau également que j'étais inquiet du développement des événements. Je voudrais, pour reprendre un peu à votre question, mais également faire suite à l'intervention de mes collègues ici autour de la table, d'un point de vue technique, il y a des problèmes communautaires partout, des problèmes de tous ordres, des problèmes économiques financiers, des problèmes d'accès aux terres, des problèmes d'accès aux opportunités. Ça, ça existe partout dans les communautés. Mais il est évident qu'une période électorale, quelle qu'elle soit, qui ait un enjeu ou pas, est la période de lumière pour ressusciter tous les problèmes déjà. Et comme l'a dit M. Lafay ici, il y a des partis politiques qui utilisent ces opportunités. Mais il y a seulement simplement la présence, l'attrait des médias. C'est comme ça partout, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe partout. Et c'est pour cette raison que l'administration, la société civile, toutes les institutions doivent au moins deux ans avant les élections dresser des cartographies des conflits et se pencher sur les conflits qui sont suscetus d'éclater ou alors d'appeler l'attention de ces personnes-là. Ce travail a-t-il été fait ? Je ne le sais pas. – Alors, il y a deux ans, vous étiez dans l'administration. – Non, mais bon, je l'ai fait, mais je n'ai pas venu parler de mon bilan ici, sur la table, mais moi, je le… – Non, vous nous dites s'il a été fait ou pas ? – Bien sûr, il a été fait, il y a la catégorie de conflits. La dernière actualisation de la cartographie, c'était en 2019, en octobre 2019. Et il a été prévu tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut influer dessus. Donc, nous faisons comme si… Ah non, ce n'est pas surprise, non. Aujourd'hui, on parle de Dabou. Peut-être que vous allez nous appeler encore demain pour suivre ce plateau pour parler d'une autre ville. – On ne l'espère pas, en tout cas. – Oui, mais il faut anticiper, il faut réfléchir, il faut organiser. Je vois souvent des initiatives des personnes, des communautés qu'on réunit pour des photos, pour des actions communes. Ça ne suffit pas, parce que c'est des actions de maquillage. Mais les cœurs sont encore serrés. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres conséquences politiques. Quand je dis politique, M. Lafay vient de le dire, dans le choix des candidats dans les régions, il faut y réfléchir, parce que c'est aussi ça, une des parties du problème. Quand des personnes qui estiment être des personnes possédant leur terre, chez elles, ont l'impression que les personnes avec qui elles ont vécu vont venir avoir des sièges électro- souvent ça attise les conflits. Donc tout ça doit s'ingénier, doit se réfléchir pour qu'on puisse arriver à une stabilité. Mais je dis que Dabou peut ne pas être la dernière situation malheureuse. Il est temps que les responsables, la population, commencent à prendre ses responsabilités en identifiant ce qui est susceptible de conduire à l'éclatement. – Alors avant de passer au prochain sujet, rapidement un tour de table sur l'analyse que vous faites du discours de nos hommes politiques en ce moment, surtout en cette période de campagne électorale. Arthur Banga. – Non, clairement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de politique. Il y a de la politique. – Non, vous avez bien compris. Je vais vous poser une autre question. – Donc ce que je veux dire là-dessus, c'est la conséquence directe. Oui, le discours politique est fondamental dans la violence électorale. sur le discours politique, tant à l'enfantement, tant à la haine, tant à surchauffer l'atmosphère. Mais il ne faut pas être surpris. Voilà. Aujourd'hui, on est surpris alors qu'on craint nous-mêmes toutes les conditions de la violence électorale. Voilà. Quand on fait une étude sur la violence électorale, le discours que tiennent les responsables politiques, quand on ajoute à cela, voilà, les conflits latents, les inégalités, le manque de confiance aux institutions, les conflits fonciers, mais on a tout le cocktail qui est en train d'exploser, ce que je suis en train de dire. Voilà. Et donc, il y a politique, il y a discours politique, mais il y a tout un ensemble qui contribue à la violence politique encore. Et peut-être que M. Troubi, qui est spécial pour avoir le dit, encore, quand on est dans un pays qui est en situation post-crise, où les blessures sont encore là et sont encore présentes dans le cœur et dans la tête des gens. Touré, Sullivan ? Merci. Moi, je pense que les discours politiques, il faut les observer avec beaucoup de retenue dans cette période, mais je veux dire qu'on a entendu des choses assez graves quand même ces derniers temps qui mettent durement en péril la cohésion. Vous avez un exemple de choses graves qu'on a entendues ? Oui, mais quand les personnalités disent... Vous pourrez s'assurer peut-être ? Histoire de donner un exemple. Je ne veux pas citer de nom, mais j'ai entendu des personnalités de l'opposition dire qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre et que tel ne sera pas président le 31 octobre et que tous les moyens seront utilisés pour que ces volontés-là se réalisent. Alors, dès qu'on dit, on prononce ce genre de discours et qu'à Dabou, on se rend compte qu'il y a des morts et qu'à fouiller, on découvre que c'est des personnes venues de l'extérieur comme le ministre a dit, de mise en sécurité, donc des personnes qui ne sont pas des Dabou, donc qui sont mises en mission et qui viennent à Dabou et qui vont attaquer la communauté à Ducourou. Et ces mêmes personnes se retirent et vont attaquer la communauté malinquée et sortent du lot. Les deux communautés, bien entendu, sur la base de toutes les petites frustrations qui existent déjà, se disent automatiquement qu'elles ont été attaquées par l'une ou par l'autre et elles se mettent à s'affronter. À la réalité, quand on se rend compte qu'il y a 16 morts et qu'il y a plusieurs dizaines de blessés, après du recul, on s'est dit que c'est vraiment dangereux qu'on tienne des discours. Parce que même si le discours n'est pas en corrélation directe avec ce qui se passe à Dabou, il y a de bonnes raisons de faire des liens. Et puis aussi, même du côté du pouvoir, même du côté du pouvoir, comme il a dit tantôt, il faut en appeler à une certaine retenue aussi de certains hommes qui peuvent, dans la dynamique de la campagne, dire des choses qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Moi, je suis contre ce genre de discours. J'estime que nous, par exemple, au niveau de la Coalition républicaine pour la défense de la paix, nous n'hésitons pas à appeler des autorités, à faire des observations parce que notre coalition a à son sein des gens du FPI, du PDCI, de tous les partis. On s'est arrangé pour que la coalition ne soit pas dominée par un parti, pour que les dispositions prises et que le programme qui est déroulé répondent à l'aspiration de la majorité des Ivoiriens. Donc, pour m'arrêter là, pour dire que c'est l'occasion d'en appeler vraiment au discernement des uns et des autres et à la retenue parce qu'un discours, on peut le lancer, mais il peut y avoir des conséquences désastreuses. Et puis, aux hommes politiques, on a des ambitions qui sont nobles. Mais il faut le dire, même si vous arrivez à évincer celui qui est au pouvoir et que cette personne se met dans la même posture que vous avez utilisée, vous ne pouvez pas gouverner. Je pense que quand on a l'amour pour son pays et qu'on a vraiment des ambitions nobles, il faut se dire que le pouvoir d'État, c'est un tour, ça ne reste jamais dans le même endroit et que ça peut arriver vers nous à un certain moment et que les mêmes méthodes qu'on a utilisées aujourd'hui peuvent être utilisées contre nous. – Très bien. devraient se mettre quand même au-dessus du lot. Essayer d'ouvrir un peu plus le jeu politique après la présidentielle pour qu'on aboutisse à cette... Il n'y a pas que le 31 octobre. Le 31 octobre passé, la vie continuera en Côte d'Ivoire, d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense que le président dans son discours devrait quand même ouvrir un peu plus le jeu. Mais quand j'ai lu l'une de ses interviews où pratiquement son programme après l'élection c'est l'arrestation de tous les opposants, c'est difficile. Bédier qui irait en prison, Soros à perpétuité, Baboua a intérêt à rester, ça je me dis que c'est fort. En quoi dire, on n'est pas habitué à ce style de leadership ? Peut-être qu'on a été un peu trop gâtés par Oufoué qui à l'époque se disent tous soufétistes. Même Baboua a dit qu'il était le meilleur disciple d'Oufoué et surtout soufétistes. La méthode soufétiste ce n'est pas celle-là. Oufoué quand même savait mettre la 40 devant. Mais quand on entend le président de la République dire qu'après la présidentielle tel irait en prison, tel irait en prison, tel est condamné à perpétuité, c'est fort. C'était où ce discours-là ? Qu'il baisse un peu l'attention en tant que le père de tous les Ivoiriens, en tant que le premier citoyen. Je ne parle pas de sa candidature, je parle du premier citoyen, du premier des Ivoiriens, du père de la nation. Est-ce que ce discours-là ? Qu'il abaisse quand même la relation est terminée. Vous avez fini ? Oui, M. Touré ? Oui, moi, je suis étonné. Je n'ai pas entendu ce discours. J'ai hâte de l'entendre. Le discours auquel il fait allusion ? Oui, il fait allusion. Parce qu'on est sur un plateau quand sérieux. Il ne faut pas dire des choses quand on n'a pas des éléments. C'est cela. M. Sylvain Nguesson ? Il y a une interview qui est passée dans les médias internationaux ce week-end-là, enfin, cette semaine. Et à la suite de l'intervention du président, M. Guillaume Soro a bien voulu répondre. Bon, je ne me dis que le président se mette au-dessus de tout. À la fin de voir qu'il est ? Oui, je veux confirmer que les propos ont existé. Mais en même temps, M. Nguesson a parlé de lutte contre l'impunité. Il demande à l'État d'être fort réduit. Bon, si, on doit continuer aussi à faire des discours fouettistes pour calmer tout. Bon, c'est par rapport à ce qu'il a dit auparavant. Sinon, je souscris à ce qu'il vient de dire. Il faut apaiser, il faut calmer. Dans le même ordre d'idée, moi, je suis inquiet depuis, je me sens d'avoir dit ici, par un mot qui revient, celui de « microbe ». Nous, des hommes politiques, on parlait du discours, appellent des gens des microbes, des personnes qui seraient en train d'aller attaquer. On les identifie comme des microbes pour se souvenir du nom donné à ces délinquants ou ces bandits dit-on venus d'Abobo à l'époque. La désignation est partie des petites choses, on en parlera, sur les réseaux sociaux. et sans éléments précis, au départ, on pensait que c'était les enfants d'Abobo qui ont grandi qui sont aujourd'hui utilisés comme des délinquants politiques pour aller pétuber les manifestations. Après, les gens vont dire peut-être que c'est autre chose. Donc, je veux interpeller sur cette facilité qui a été prise. Le mot fait « joli », mais c'est dangereux d'identifier. C'est joli pour désigner l'adversaire politique, ça mobilise. Des microbes arrivent, mais on va chercher une machette, on va chercher une arme. Des microbes arrivent, mais les microbes, ils sont faits pour être détruits. On dit des microbes. Donc, quand on a des microbes qui arrivent, on se mobilise. On dit non, on résiste. Ça fait joli pour mobiliser, mais c'est dangereux. Dans deux mois, dans six mois, lorsque ça va s'apaiser qu'on fera la paix, on va dire, mais pourquoi vous avez appelé des gens microbes ? Est-ce que vous aviez l'épreuve de ce qu'ils étaient ? Qui étaient les microbes ? Chacun répondra de ses mots. Donc, je suis seul, il me semble, en croisade. Je pense que les autres n'ont pas l'occasion de le dire, mais je voudrais interpeller sur cet aspect-là. Il faut éviter de désigner des êtres humains comme des microbes, quel que soit le degré du mal qu'on peut leur réprocher sans être sûr de ce qu'ils sont effectivement sans connaître l'identité exacte des personnes qu'on veut mettre en cause. Alain Féouakili, cette ouverture nous permet d'aborder en même temps une question essentielle que nous évoquons dans ce numéro de NCI 360. Quelle place des réseaux sociaux dans la communication politique en cette période électorale ? Vincent Aubirier, vous justifiez de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, de followers, notamment sur les réseaux sociaux. J'imagine que quand vous vous levez tous les matins, vous allez sur vos pages voir ce que vos fans et followers vous envoient comme message, mais en même temps vous faites le tour du fil de l'actualité. Est-ce que vous avez l'impression que le discours tenu par les Ivoiriens sur les réseaux sociaux en cette période préélectorale est de nature à rapprocher les uns et les autres plutôt que de les diviser ? J'ai peut-être manqué quelque chose, mais je n'ai vu aucun homme politique ivoirien appeler clairement sans aucune équivoque à la paix en Côte d'Ivoire, quel que soit le bord. J'ai peut-être manqué, je n'ai pas vu ça sur les réseaux, je n'ai pas vu ça à la télévision, mais personne n'a dit ouvertement, écoutez, nous sommes à un moment important, prenons de la hauteur, mettons bas la terre et essayons de trouver les compromis possibles. Je ne l'ai pas entendu. Et sur les réseaux sociaux également, on a même peur d'appeler à la paix. Parce qu'on se fait fusiller quand on appelle à la paix. Pourquoi ? Oui, mais justement parce que les gens comprennent mal l'appel à la paix. Quand moi je dis qu'il faut la paix, je l'ai déjà dit, je le répète, ma première adresse c'est le gouvernement, c'est les hauts responsables du pays. C'est eux qui ont tous les léviers de gestion du pouvoir qui peuvent influer sur des éléments, des axes particuliers pour ramener la paix. Quand on dit qu'on veut la paix, on dit au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire prenez toutes les mesures, faites tout ce qui est possible pour ramener, recréer la cohésion communautaire qui s'est effritée. Quand on dit qu'on appelle la paix, on demande la garantie des droits et libertés des individus, des médias, des partis politiques. Quand on dit qu'on veut la paix, on demande aux populations également d'avoir un comportement responsable. C'est ça l'appel à la paix. L'appel à la paix n'est pas la rénonciation aux droits des partis politiques, n'est pas le renoncement aux actifs des partis politiques. Vous avez l'impression que vous êtes inaudible quand vous parlez quand vous lancez la paix à la paix. Aujourd'hui, oui, je prends mon cas. Par exemple, aujourd'hui, on me demande de choisir mon camp. Mais quel camp je dois choisir quand je dis j'appelle à la paix ? Je m'adresse à tout le monde. Il faut bien qu'il y ait à un moment donné de la vie de notre communauté des personnes qui disent écoutez, nous, on n'est pas dans aucun cas. On vous demande de garantir la stabilité. Un pays ne vit pas en conflit perpétuel. Le conflit doit être accidentel, événémentiel. Mais c'est le bonheur à créer la prospérité, le développement qui sont des éléments perpétuels. C'est sur ça que nous concentrons. qui sont utilisés par beaucoup de personnes pour incendier, pour reprendre des rhumes et même des images choquantes. Quand vous voyez ces images de tabou qui sont peut-être vraies parce qu'on m'a dit parce que la presse a relayé ces images, vous avez envie, vous avez le cœur qui gronde. Parmi vous, combien des personnes ont vu des images de la guerre, des gays américaines ou françaises dans le désert ? Parce qu'ils savent les faits que ça fait sur la conscience, sur les esprits. Donc, les réseaux doivent être utilisés de façon responsable. Et c'est une éducation encore qu'il faut faire par tout le monde à commencer par ces jeunes-là qui utilisent les réseaux souvent de façon pas totalement responsable mais qui ont une rage au cœur qui veulent communiquer une information qui les communiquent mal. Un jeune homme qui est par exemple à 6000 kilomètres d'Abidjan quelque part en Europe, comment on arrive à l'éduquer finalement pour ne pas qu'il attise la haine ou la méfiance entre les Ivoiriens docteur Prégnon ? Est-ce qu'on peut contrôler cet outil aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne dépasse pas finalement la force des gouvernants notamment ? Je ne pense pas je ne pense pas le cyberespace aujourd'hui si aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une prise il y a une dictature en tout cas du cyberespace sur la vie politique ivoirienne il y a une raison il y a une raison parce que le discours aujourd'hui sur le cyberespace est incendiaire en tout cas comme le gouverneur l'a dit quand vous lisez les commentaires c'est une transposition aujourd'hui des conflits qu'on observe on les observe également sur le cyberespace pourquoi ? simplement peut-être qu'on a démissionné les partis politiques n'ont pas pu encadrer politiquement leurs militants de sorte que les militants se sont retrouvés dans une sorte de cyberagora où ils ont de nouveaux leaders et ces leaders là on ne les maîtrise pas on ne maîtrise pas l'information on ne maîtrise pas l'initiative dans le cyberspace l'éducation politique dans le cyberspace généralement vous allez voir il y a des gens qui sont des ultras et ça alimente justement les conflits que nous observons aujourd'hui donc vous le dites c'est vrai quelqu'un à 6 000 kilomètres peut influencer mais simplement parce qu'en interne on n'a pas pu certainement faire ce travail il y a eu des fenêtres d'opportunités qui ont été offertes aux cyberactivistes aujourd'hui c'est ceux-là qui sont devenus des leaders politiques en tout cas ils se présentent comme étant des portes étendards de la population et tout ça mais qu'est-ce qu'il en est est-ce qu'ils ont une légitimité c'est pas sûr qu'ils aient une légitimité mais pourquoi ? l'internet est accessible facilement à tout le monde et puis l'information n'est pas maîtrisée et donc ça contribue à renforcer cette atmosphère de conflits et d'affrontements donc comme vous le dites c'est un espace qui contribue aujourd'hui à ce qu'on observe à diviser davantage les Ivoiriens on vous a bien compris en tout cas je vois Dr Sylvain Guesson Dr Arthur Banga qui veulent intervenir je vais vous donner la parole ce sera juste après la pause retour sur le plateau de NCI 360 et à présent on aborde la question de l'importance ou de l'impact des réseaux sociaux dans la communication politique en cette période préélectorale Dr Sylvain Guesson vous vouliez réagir tout à l'heure en fait les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce qu'on voit sur la scène politique pour vous les réseaux sociaux n'amplifient pas la division c'est le reflet c'est le reflet ceux qui sont proches de l'opposition ne font que répéter ce que la lidé de l'opposition dit actuellement peut-être qui en ajoutait un peu plus de sel un peu plus de lait un peu plus d'huile mais fondamentalement ils ne font que répéter ce que l'opposition dit ceux qui sont proches du RHDP c'est la mission des fonds que répéter etc j'en ai arrivé à un point qu'on a abordé c'est une fois nous on avait fait une étude particulière où on avait appréhendé à l'époque trois leaders politiques qui auraient pu appeler susciter un certain consensus dans ces périodes tendues en Côte d'Ivoire peut-être on dirait après il y avait deux garçons et une femme qui à l'époque après l'étude on les a suivi pendant trois ans on a vu par exemple le premier ministre il y avait la ministre Kone Marietto et Madou Koulibaly on avait dit à l'époque que ces personnes-là si elles arrivaient à se contenir d'une certaine façon à ce moment crucial de l'histoire de la Côte d'Ivoire elles pourraient susciter le consensus appeler au calme au calme au calme bon malheureusement elles sont restées dans leur camp épouser les éléments de langage de leur camp peut-être même essayer de durcir un peu plus les positions de leur camp et on se retrouve dans un contexte où comme le disait le gouverneur tantôt personne n'appelle à la paix il n'y a pas un homme aujourd'hui à ça il faut organiser son conseil ça devient des histoires si il disait Drogoy parle demain ça serait encore des histoires du côté des chefs et de la chambre des rois et des chefs traditionnels c'est la même chose il n'y a pas une personnalité aujourd'hui peut-être qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera de son mouvement il n'y a pas une personnalité politique aujourd'hui une personnalité ivoirienne qui se met au-dessus du lot qui pourrait appeler ce que semblait dire M. Vincent Aubirier même lui quand il en appelle à la paix on lui demande de faire un choix donc même quand ces personnalités vont dans le sens que vous évoquez il faut créer la troisième voie en Côte d'Ivoire il y a le oui et le non mais il faut créer la voie du peut-être on en parlera peut-être il faut qu'il y ait aujourd'hui une personnalité politique en Côte d'Ivoire qui suscite la troisième voie parce qu'on apparaît c'est un accident C'est quoi le profil de cette personnalité ? Quelqu'un qui puisse susciter le consensus qui ne s'est pas trop mouillé ces dix dernières années quelqu'un qui dans son entourage immédiat on trouve toutes les composantes de la société ivoirienne voilà pourquoi dans l'étude de l'époque on avait trouvé M. Ahmed Bakayoko Mme Koné Marietou et le président de l'Assemblée nationale d'alors M. Mohadou Koulibaly des gens qui dans l'entourage ont trouvé un peu de tout c'est pas fait leur IP c'est pas la religion c'est pas la région c'est pas l'ethnie c'est même pas le niveau d'études etc. donc des gens qui auraient pu susciter un certain consensus malheureusement aujourd'hui on n'en trouve pas à quoi du voir la politique c'est de bander les muscles c'est de montrer que je suis le plus musclé je suis le plus fort je peux frapper tous ceux qui sont en face et donc les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ces éléments de langage de deux hommes politiques Artur Banga D'accord donc je vais répondre d'abord à la question sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux sont aujourd'hui il faut composer avec les réseaux sociaux c'est même pas qu'en Côte d'Ivoire vous regardez par exemple même quand vous regardez l'élection aux Etats-Unis Trump par exemple on parle de manipulation des réseaux sociaux qui aurait permis à Trump de gagner des élections donc les réseaux sociaux font partie de notre vie aujourd'hui donc il faut travailler il faut composer avec d'ailleurs les réseaux sociaux donnent une certaine forme de liberté et quand la liberté n'est pas maîtrisée pas de libertinage c'est ça que je veux quand elle n'est pas maîtrisée on peut arriver au libertinage les réseaux sociaux pendant longtemps les espaces traditionnels les espaces classiques d'expression ont si vous voulez ont guillotiné ou ont stratisé certaines personnes qui retrouvent cette liberté aujourd'hui avec les réseaux sociaux aujourd'hui celui par exemple à l'époque qui ne pouvait pas parler au préfet d'Abidjan se retrouve à pouvoir faire passer son mot celui qui ne pouvait pas commenter une émission qui est en direct le fait aujourd'hui grâce à ces réseaux sociaux donc en termes d'outils d'expression c'est génial j'applaudis après il y a toute une éducation à faire qui doit tous nous emmener c'est le rôle de l'école c'est le rôle des associations c'est nous qui avons travaillé mais c'est quelque chose d'important et qui permet malgré tout d'avoir une certaine idée de la société mais si les gens comme l'on dit ça traduit la réalité si les gens aujourd'hui sont remplis de frustration etc. c'est normal qu'ils exclurent ça sur les réseaux sociaux pour revenir à la question de la paix alors avant que vous n'alliez plus loin sur la question de la paix là en ce moment il y a plus de 4000 personnes qui nous suivent en direct et voilà un commentaire d'un de nos internautes qui s'est là peut-être surpris monsieur Sultan Khalil qui dit vos intervenants ne maîtrisent pas les sujets abordés et aussi ils sont tous partisans au lieu d'être neutres vous voyez un peu ce qu'on disait tout à l'heure qu'est-ce que ce monsieur peut vouloir bien dire quand il dit que tout le monde est partisan par exemple sans doute parce qu'on ne dit pas c'est qu'ils ont envie d'entendre tout le temps est-ce que ça c'est pas une forme de dictat aussi sur les réseaux sociaux je suis sûr je suis sûr qu'il y a des gens que vous allez trouver qui vont pouvoir expliquer qu'ils aiment l'émission il y a des non il y en a beaucoup mais il y en a aussi comme ce monsieur donc c'est notre société donc notre société c'est le reflet il y a certains avec ou sans réseaux sociaux qui chez eux pensent ça donc les réseaux sociaux nous permettent justement de savoir qu'il y a des gens qui pensent que sur cette émission on est venu partager du thé et sans doute à la solde de X ou de Y c'est cette réalité qu'il faut s'y percevoir d'ailleurs d'ailleurs pourquoi on parle d'influencer pourquoi toutes ces stratégies toutes ces marques tous les grands partis politiques ont une stratégie justement de réseaux sociaux parce qu'ils ont compris et dernier point regardez les réseaux sociaux sont capables de changer le monde dans la vie en Tunisie le printemps arabe est parti de ces réseaux sociaux justement on le voit aujourd'hui au Nigeria on voit des révolutions qui sont faites autour de ces réseaux sociaux et donc moi je suis pour les réseaux sociaux mais je veux dire juste qu'il faut accompagner l'éducation l'usage comme on le fait partout et que c'est une chance d'avoir des réseaux sociaux c'est une chance de pouvoir parler à 4000 personnes j'ai une chance pour 4000 sur Facebook uniquement sans compter ceux qui nous suivent depuis leur salon sur leur télévision moi j'apprends des réseaux sociaux en tout cas mais je veux justement comme tout le monde qu'on essaie de former d'éduquer les gens parce que comme pour la démocratie comme pour les partis politiques on a l'impression qu'on est très souvent débordés aujourd'hui on parle d'un parti politique qui sont quelques si détenus oui bien sûr mais quand en 90 on avait à peine 20% de la population qui était alphabétisée quel critère on le laissait pour choisir le parti politique voici les questions voilà donc il faut accompagner l'éducation autour des réseaux sociaux très bien M. Touré oui merci moi je serais très intervenu quand même comme il a fait donc par rapport à la paix à la question de la paix parce que le gouverneur très bien allez-y le gouverneur a dit que les personnalités donc n'arrivaient pas aujourd'hui à se prononcer véritablement à passer un véritable message de paix vous le faites oui nous on le fait à la coalition républicaine pour la défense de la paix comme nous l'avions dit tantôt nous avons donc créé cette coalition avec des Ivoiriens de tous les bords et bien que nous soyons différents au niveau de nos obédiences politiques nous avons lancé une grande tournée la caravane de la paix qui a démarré le 6 septembre dernier au palais de la culture avec 6 000 personnes après nous sommes allés à la place CP1 où nous avions rencontré 4 à 5 000 personnes sur la place CP1 ensuite la place Inch'Allah c'était à peu près 6 000 personnes à Bobo Sojeffia et au parc des sports pour la Péthéose c'était le 11 il y avait 10 000 personnes mais c'est que nous avons donc retenu de cette grande caravane c'est que par exemple la place CP1 qui est une place mythique reconnue pour son rôle autour des années 2010 et tout avec la galaxie patriotique plus que dans la coalition il y a des membres de la galaxie donc quand nous arrivons dans un endroit nous prenons donc nos bureaux sur le site et nous essayons de rentrer en contact avec les habitants du quartier avec les associations les jeunes et on s'est rendu à une évidence c'est qu'il fallait vraiment le contact grâce au contact on arrive à lever des barrières et notre activité s'est tenue à la place CP1 et ça a été une grande réussite donc pour dire qu'il existe des messages de paix mais la difficulté avec les messages de paix c'est que ça dépend de celui qui passe le message de paix comme le gouverneur l'a dit dès que vous passez un message de paix on vous identifie automatiquement au parti au pouvoir on s'est dit mais la paix arrange qui aujourd'hui quand il y a la paix c'est le parti au pouvoir que ça arrange l'opposition donc lance un mot d'ordre et le mot d'ordre n'a d'autres objectifs que de rendre difficile la réalisation de l'élection et donc tant qu'il y a la paix et qu'on va résolument vers la date du 31 l'élection se passera mais pour qui n'est pas la paix qu'est-ce qu'il faut faire et donc voilà la difficulté aujourd'hui vous ne verrez pas les gens de l'opposition passer des messages pour demander donc pour danser un message de paix aujourd'hui quand il y a des messages de paix malheureusement on les assimile directement à des messages qui sont à l'avantage du parti au pouvoir là où je rejoins encore même le gouverneur c'est qu'au-delà de tout ceci il faut aller donc au-delà des messages de paix il faut je vais dire qu'il faut se positionner résolument pour défendre donc la cohésion sociale et essayer de faire en sorte que les Ivoiriens transcendent les velléités politiques pour ce qui concerne les réseaux sociaux rapidement pour dire que c'est une réalité dont on ne pourra pas se détourner tous les pays du monde aujourd'hui sont victimes des abus au niveau des réseaux sociaux il y a des pays carrément donc du Golfe et de certaines régions du monde qui interdisent l'utilisation des réseaux sociaux parce qu'ils estiment que c'est un raccourci pour éviter tout le dérapage mais il faut continuer à conserver la liberté d'expression parce que grâce à 200 francs de crédit il y a des personnes qui arrivent à passer un message pour sauver des vies très bien alors l'idée est sortie fermer les réseaux sociaux pendant que nous faisons cette émission sur les réseaux sociaux nos internautes n'arrêtent pas de discuter en même temps que nous faisons l'émission il y en a qui estiment qu'il faut fermer les réseaux sociaux pour la période électorale il y en a d'autres qui estiment que ce serait limiter la liberté d'expression à la fait Ouakili qu'on réagisse de toute façon il y a Facebook même qui a pris des mesures pour les périodes électorales les mesures ont été annoncées la publicité politique est contrôlée le sponsoring des publications sur Facebook je pense qu'on a vu aussi les débats aux Etats-Unis Twitter a restreint un certain nombre de publications de Trump lui-même en son temps donc ces structures-là ces réseaux sociaux essaient de s'organiser le professeur a parlé tout à l'heure lui aussi il est un exemple du meilleur et du pire sur les réseaux sociaux parce qu'il a une très grande propulsion et popularité sur les réseaux sociaux et voici qu'il constate que ces mêmes personnes qui ont pu le porter arrivent à l'interpeller à lui poser des questions à mettre en cause ses postures en lui demandant de choisir un camp et de ne pas être simplement pro-paix ça veut dire que personne n'y échappe et la meilleure attitude à avoir vis-à-vis des réseaux sociaux c'est de les prendre pour tels qu'ils sont c'est du virtuel c'est pas du réel on a 7 milliards d'habitants sur Terre environ c'est du virtuel mais il y a des situations où ça peut être un baromètre il y a 7 milliards d'habitants sur Terre il n'y a pas 8 milliards d'internautes il y a 22 millions 24 millions d'ivoiriens 22-24 selon les données que l'on veut prendre il n'y a pas plus d'internautes sur la Côte d'Ivoire il y a 7 millions et demi d'électeurs et les 5 millions d'internet vous allez voir il y a à peine 1 million ou 2 d'électeurs qui sont là-dedans donc il y a des réalités et puis le 31 on doit aller au vote c'est pas du virtuel beaucoup seront assis sur leur internet ordinateur ils vont dire ne voulons pas aller voter ils vont donner des images de boycottati de saccage tout 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 en réalité souvent une personne a dit compte pour vous c'est d'être insensible c'est important mais ce n'est pas l'essentiel il y a du réel il pleut toujours on continue de voyager on continue de faire l'amour on continue de donner la naissance aux gens il y a toujours des morts il y a la vie réelle qui est là qui ne se passe pas sur les réseaux sociaux il y a la vie réelle qui est là il y a le coronavirus il y a beaucoup de choses il y a le réel il y a une vie réelle qu'il ne faut pas oublier il y a une vie réelle qui se fait et après quand on a fini de parler on revient aussi au réel parce que ce virtuel cette vie sur les réseaux sociaux elle est fondée sur quoi ? ils font des débats ils parlent parce que nous on est là on fait cette émission parce que le préfet est là parce qu'on vit parce que nous sommes des entités nous sommes des identités nous existons donc il ne faudrait pas qu'en finale en fin des comptes ce qui est réel ce qui vit ce qui est physique se laisse dominer par ce qui est virtuel parce que le virtuel n'existera pas tant qu'il n'y a pas une vie vraie tant qu'il n'y a pas une vie réelle tant qu'il n'y a pas un débat qu'on fait tant que nous n'existons pas ce virtuel ces internautes ne vont jamais exister c'est pas eux qui nous font exister c'est nous qui les faisons exister donc si nous n'oublions pas cela on sera en croissant sans revenir forcément à ce que Humberto Eco le grand écrivain a dit au sujet le prix Nobel a dit il dit que grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui ceux qu'on faisait taire dans les bars sont aujourd'hui au même niveau d'expression qu'un prix Nobel bon c'est une réalité il faut prendre acte de cela mais il ne faut pas lui donner plus d'importance que ça ne mérite docteur Prégnon vous êtes présent aussi sur Facebook quel est votre avis sur la question ? bon à mon avis je pense que je suis d'accord on peut dire que les réseaux sociaux ont apporté quelque chose c'est un élément de communication important mais je ne suis pas d'accord quand on dit que les réseaux sociaux sont aujourd'hui le canal par excellence non en réalité l'éducation politique ne commence pas sur les réseaux sociaux et je pense que l'une des raisons de la dictature du cyberespace c'est parce que certainement en tout cas dans beaucoup des pays ceux qui vont là-bas ont estimé qu'il n'y avait pas de liberté d'expression c'est une sorte d'exutoire les gens ils vont pousser défouler en réalité l'éducation politique qu'elle permet aux gens de s'exprimer ou quand il y a la liberté d'expression en tout cas ça commence par le réel le virtuel n'est que l'accompagnement du réel aujourd'hui si on félicite le numérique ailleurs c'est parce que justement le numérique permet d'accompagner ce qui est déjà fait et ça réduit peut-être beaucoup de coûts donc en réalité nous quand on commence la politique par exemple il y a effectivement des blogueurs qui par exemple comme le gouverneur qui font de l'éducation politique l'éducation à la tolérance mais combien d'entre eux comme le gouverneur le font il y a des gens qui vont sur internet mais pour essayer de contribuer à la violence et donc il y a des jeunes gens qui commencent à avoir un rapport avec la politique par ce canal c'est-à-dire leur premier rapport c'est d'aller sur des pages des blogueurs où on les incite à la violence donc je veux dire qu'il faut contrôler c'est vrai que le cyberespace est important mais l'éducation politique ne doit pas commencer sur internet Vincent Thomy oui je suis content qu'autour de la table tout le monde soit d'accord sur la préservation des libertés fondamentales et l'un des canaux modernes d'expression de ces libertés c'est les réseaux sociaux il est hors de question qu'on puisse discuter de la restriction de ces libertés en empêchant les réseaux sociaux on empirerait parce que je l'ai dit la dernière fois au lieu d'empêcher le fonctionnement des réseaux sociaux il faut plutôt intégrer les réseaux sociaux pour y apporter de nouvelles dynamiques vous avez été un bon exemple et puis les réseaux sociaux on parle des réseaux sociaux sur les opinions politiques mais c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on vend les chaussures qu'on vend la nourriture vous pouvez commander du tiers appartement si vous voulez vous pouvez commander tout ce que vous voulez en pleine émission les réseaux sociaux sont facteurs de propension de stimulation économique de stimulation économique les réseaux sociaux permettent de créer l'harmonie sociale ça permet de vendre ça permet de connaître la science l'éducation l'information on est tous d'accord qu'il y a des bons côtés des réseaux sociaux oui mais bien sûr il y a tout il y a des bons il y a des mauvais côtés je l'ai dit dans un de mes textes les réseaux sociaux outre leurs fonctions avantageuses qu'ils viennent citer peuvent être également n'oubliez pas le plus grand hôpital qui attrique du monde le plus grand cabinet de psychologie et le plus grand espace d'expression même des folies ça fait partie de la vie il faut qu'il y ait un espace où ces folies s'expriment où ces fantasmes où ces projections et les psychologues le disent et tant que ça arrive à un niveau où on peut maîtriser ça va et c'est ça qu'on doit gérer et ne pas penser c'est pas possible c'est pas possible qu'on revienne c'est une avancée technologique majeure sur laquelle nous ne reviendrons plus comment l'utiliser comment éduquer comment responsabiliser pour contrôler non contrôler même parce qu'on contrôle il y a un autre aspect de répression judiciaire mais à quel moment on franchit la ligne rouge et nous sommes tous d'accord autour de la table qu'il faut un peu plus de responsabilité et je répète aujourd'hui on a de la responsabilité voilà aujourd'hui si vous mettez une information sur Facebook tout le monde le verra notre émission actuellement est en train de la suivre peut-être même au Kazakhstan parce qu'il y a les réseaux sociaux donc il ne faut pas voir les côtés négatifs de quelques réactions perdues qui reviennent toujours en arrière d'ailleurs pour pouvoir conclure que c'est un usage néfaste d'un nouveau canal d'information il y a beaucoup plus d'avantages que les côtés négatifs et puis aujourd'hui vous voyez des gens qui s'excusent sur les réseaux sociaux des gens qui reviennent sur les informations il y a l'autocontrôle des personnes à qui on brandit des choses qu'elles avaient dites qu'elles avaient faites donc c'est tout ce jeu-là qu'il faut pouvoir observer avec une tolérance et une élévation pour éviter qu'on en arrive à s'attaquer pour des pécadilles très vite je pense que je l'avais déjà dit avant mais je pense parfaitement ce qu'il a dit je vais réussir la notion de paix justement sur ces réseaux sociaux la question aujourd'hui qui fait que souvent les gens ne comprennent pas la paix parce que certains interprètent ou enseignent la paix comme la simple absence de violence en ce moment-là cette paix-là parce que lui qui est victime d'injustice elle est mal perçue voilà lui quand elle est victime d'injustice il dit allons à la paix ça veut dire laisse tomber puisque quand tu vas te lever il y aura du grabuge donc laisse tomber assieds-toi c'est comme ça qu'il perçoit alors la paix or si la paix comme l'a dit tout à l'heure c'est ce que j'ai appelé la paix positive c'est appeler à la paix soit aussi appeler à la justice soit aussi appeler à la liberté d'expression soit aussi appeler à la démocratie soit aussi condamner les injustices donc quand ça on ne le retrouve pas dans votre postule d'appel à la paix c'est normal que celui qui est victime d'injustice se dise cet appel à la paix là n'est pas un appel à la paix c'est juste une façon de m'endormir voilà c'est pour ça que parfois mais on peut le faire sans être véhément bien bien sûr je suis tout à fait d'accord avec vous je suis cette forme là j'étais moi-même victime parce que finalement les réseaux sociaux je ne sais pas si vous êtes tous d'accord mais les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire ne font pas la promotion du droit à la différence peut-être parce qu'on n'entend pas peut-être parce qu'on ne prend pas du temps de regarder ceux qui font cet appel au droit à la différence vous avez fait passer des forums ici je voulais d'ailleurs dire à docteur Prégnan que moi j'ai accru ma culture politique sur les réseaux sociaux en allant sur certains forums en regardant certaines personnes en entendant certaines personnes ça fait partie de la formation politique comme lire un livre voilà il y a des articles que tu ne pas vois que tu as justement parce que tu es sur un réseau social je veux dire c'est parce que peut-être on ne prend pas le temps de regarder ce qui est fait de magnifique même sur le plan politique même les initiatives en termes de paix les initiatives en termes de réconciliation nationale qui sont faites ou amplifiées par les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est notre vie et d'ailleurs je suis tout à fait d'accord il ne faut même pas imaginer un seul instant mettre fait en réseaux sociaux ce serait nous ramener des années en arrière Philippe Nguesson en même temps peut-être qu'il y a un contexte qu'on ne met pas souvent en valeur les réseaux sociaux que nous connaissons en Côte d'Ivoire sont les réseaux sociaux largement influencé par trois personnalités politiques question le président Lassane Ouattara Arigona Bedi la vie de tous les jours en Côte d'Ivoire oui oui non moi je parle de culture politique comme les appels à la haine la paix je pense que les réseaux sociaux sont ceux qui sont aujourd'hui parce que c'est marqué fondamentalement par ces trois personnes mais est-ce que c'est différent de la vie on aura la chance on aura la chance d'ici peu de voir ces trois personnes là un peu vers la retraite politique je crois M. Lassane Ouattara parler de réforme de la révision constitutionnelle s'il est élu pour je crois ramener vers 70-75 ans de sorte à ce que toute cette personnalité politique aille en retraite ça sera alors la Côte d'Ivoire de Mohando Koulibali la Côte d'Ivoire d'Amer Bakayoko de Vincent Tobi de Didier Drogba la Côte d'Ivoire de Mohando Koulibali et je pense qu'avec ce nouveau visage dans l'arène politique de la Côte d'Ivoire on aura droit à des nouvelles actualités sur les réseaux sociaux il y aura même temps des leaders sur les réseaux sociaux qui vont connaître aussi les réseaux politiques parce que nous ne pourrons pas épouser les basculements que nous allons connaître d'ici 2022 vous êtes décidement très optimiste oui je suis très optimiste très bien alors cette semaine a également été marquée par le décès vendredi de façon soudaine et brusque du ministre Sidi Kijakite ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui sera inhumé finalement demain à Bassam une levée de corps et un hommage de la nation lui seront rendus sur le parvis de la primature suivie du transfert du corps à Grand Bassam le même jour Vincent Tobi-Hirier vous avez travaillé avec l'illustre défunt oui c'est j'ai rendu hommage au ministre Kijakite hier lors de notre cérémonie à l'hôtel Ivoire je travaille avec lui en trois temps en premier temps en 1999-2000 c'était nos dévenciers un deuxième temps j'étais directeur du cabinet du ministre d'État ministre de l'Intérieur de la Sécurité il était préfet d'Abidjan un troisième temps il était ministre de l'Intérieur de la Sécurité j'étais son directeur du cabinet et c'est une nouvelle triste parce que c'est un homme discret tout le monde le présente comme un homme affable oui il est c'est un homme affable c'est sa nature c'est sa culture il est affable il n'est pas conflictuel et ce décès brutal a été durement ressenti par beaucoup de personnes à commencer par moi-même quelqu'un avec qui je travaille dans une proximité directe deux semaines avant son décès je lui avais fait porter un message malgré le fait que je sois parti du ministère deux semaines avant son décès et il m'a fait porter également un message dès que nous continuons qu'il n'y avait rien de particulier malgré mon départ donc c'est très dû et je souhaiterais m'arrêter là dans les commentaires Alaphé Ouakili c'est un acteur important dans le dialogue politique entre les différentes formations politiques ces dernières années oui oui c'est un acteur important son décès brutal suscite donne d'ailleurs un lieu à beaucoup de spéculation sur des réseaux sociaux et c'est un peu aussi déplorable au-delà de lui son décès de ses réactions souvent sur les réseaux sociaux avec des gens qui se réjouissent des décès de certaines personnes de certains adversaires politiques ou de personnes saines d'ailleurs et ça fait aussi partie de ces dérives-là des réseaux sociaux donc je pense qu'il faudra avec dignité loin de la polémique suivre les obsèques l'accompagner à sa dernière demeure et puis avec le temps certainement on en saura un peu plus d'autant plus qu'il était réputé être en bonne santé mais en général vous savez nous sommes tous des malades on ne fait pas souvent attention à nous-mêmes on ne se repose pas comme il faut il y a des stress il y a la pression et un certain nombre de choses il faut souhaiter que son âme repose en paix et que chacun de nous ait meilleure santé et que nous prenons soin les uns et les autres en même temps on dit aimons-nous vivants n'attendons pas que la mort arrive pour reconnaître les qualités des uns et des autres on a l'habitude de dire aimons-nous vivants aimons-nous vivants et peut-être si je peux me permettre d'apporter une information j'ai vu également cet après-midi des commentaires malheureux sur les réseaux sociaux concernant l'enterrement du ministre Diakité à Bassam et c'est vraiment dommage il faut que la politique est en train de déshumaniser les Ivoiriens est une Côte d'Ivoire de brassage moi je suis je m'appelle Vincent Aubirier je suis de d'Irifla de Bangofla de Zionoula mais ma terre où je suis né où je vis actuellement c'est d'Abou et le ministre Diakité la terre à laquelle il est attaché c'est Bassam parce que son père a été imam de la mosquée de Bassam pendant des décennies donc il est bassamois comme moi je suis de Dabou donc qu'on enterre quelqu'un sur la terre à laquelle il s'est attaché et qui est le commentaire il faut beaucoup de retenue il faut éviter ces digressions ces déviations qui nous éloignent de notre capacité à vivre ensemble et à nous retrouver chez nous partout j'étais à Oudiné je suis le ministre Diakité j'étais à Thiemé pendant son village en tant que sous-préfet j'ai jamais eu autant de bénédictions de ma vie aujourd'hui les silas les dira-souba les silas les dira-souba il y a un lien et je me sens chez moi à chaque fois il faut que je me rappelle Thiemé j'ai des alliances aussi ethniques c'est ça la Côte d'Ivoire il faut éviter et puis on a des valeurs sacrées face à la mort de qui que ce soit il y a une union sacrée qui se fait autour de cette mort il faut éviter cette déviation de commentaires qui ne sont pas le reflet de la Côte d'Ivoire Antio Banga je ne l'ai pas connu mais quelques fois où je l'ai vu j'ai remarqué déjà quelqu'un de courtois qui prend le temps de saluer autant qu'il peut toutes les personnes qu'il trouve dans une pièce ça ça m'avait marqué deux fois et tout ce que j'ai entendu de lui c'est quelqu'un qui n'aime pas les soucis en fait qui est très médiateur conciliant conciliant par contre sa carrière a montré que derrière cette apparence timide il y a une vraie il y a quelqu'un qui a vraiment assuré ses principes nous ne disons pas qu'il y a quand même des préfets qui retournent en zone CNO il y a des préfets qui en 2010 en pleine élection assument eux face à leur hiérarchie les rapports qu'ils font donc c'est pour montrer le caractère de l'homme c'est le préfet d'Abidjan post-crise donc c'est à lui qu'on confie en quelque sorte de parachever un Abidjan à reconstruire donc il est meilleur préfet en 2017 meilleure autorité préfectorale donc c'est une carrière digne une carrière importante qui est conclue là et on voit finalement que tout en étant ouvert à fable courtois il sait être ferme il sait déminer imaginez-vous le jour où il prend le ministère de la sécurité pardon de l'intérieur il y a l'attaque de l'école de police et quelques jours plus tard d'autres attaques je crois et tout le monde se dit voilà un ministre qui ne va pas très facilement il met les choses en ordre donc je veux dire la carrière d'administrateur qu'il a eue est une carrière exemplaire qu'il a menée partout en Côte d'Ivoire au centre à Boiflé à Touba à Main et à Abidjan Abidjan post-crise et le ministre qu'il a été a été ministre de dossier ministre de la sécurité ministre de l'administration du territoire avec des dossiers comme le dialogue politique comme l'élection qu'on va voir comme on n'en parle pas souvent mais la nouvelle carte d'identité le RNPP le registre national de la population c'est des dossiers importants qu'il a dû traiter et aujourd'hui ça arrive à quelques jours j'imagine déjà le mercredi 21 c'est-à-dire 48 heures avant son décès il est en quoi la manette du dialogue politique et c'est un peu comme vous voyez ce qui n'arrive pas à Canaan parce que là dans la semaine des élections quelques semaines avant il décède et repose en paix que la terre lui soit légère très bien oui rapidement ce que je déploie par ce que c'est sur ces grands serviteurs de l'état qui ont été mis sous l'État encore tu vois les grands énarques les grands serviteurs de l'administration c'est difficile c'est après le rappel à Dieu qu'on essaie de leur rendre hommage de montrer les valeurs etc pendant qu'on y est il y a encore dans ma chère Daniel il y a fait caisser qu'est-ce que vous proposez le développement d'un pays sa colonne vertébrale c'est l'administration publique donc il ne faudrait pas que le politique écrase fondamentalement nos énarques qui ont fait leur peuve Gervais, Koulibaly etc il faudra quand même qu'on ait une culture de la promotion des grands serviteurs de l'État à certains postes de sorte à ce qu'ils puissent mettre leur expérience au service du développement de la nation il faut qu'on y revienne en vos qualités de conseil technique vous avez certainement côtoyé le ministre Raja Kitté je l'ai côtoyé et j'avoue que j'ai été consterné par l'annonce du décès de notre aîné qui était très proche aussi du premier ministre Amadou Gonkou-Libaly qui lui aussi donc le 8 juillet est décédé mais je souscris complètement à ce que disait tout à l'heure Arafé sur l'éthique qui devrait être observée quand même au niveau de la Côte d'Ivoire on ne peut pas après le décès de grands hommes d'État qui ont servi vraiment depuis plusieurs décennies donc après leur rappel à Dieu qu'une classe politique se réjouisse du décès de ces personnes ça a été le cas pour le premier ministre Amadou Gon et avant-hier on a vu plein de messages ou des personnalités en tout cas des personnes cachées derrière des comptes peut-être fictifs distillaient des messages méchants alors pour un homme qui a servi donc dans plusieurs localités un homme affable hier j'étais aux côtés du ministre Amadou Kone à Boaké et qui parlait de son ami son collègue et qui disait que c'était un homme sans problème et qu'il est convaincu lui que les hautes responsabilités parce que c'est un homme passionné du travail bien fait et que l'échéance du 31 octobre pointe du nez et il est ministre quand même de de l'intérieur et je dis qu'il a une lourde responsabilité dans la gestion du processus électoral et là il y a le rappel à Dieu moi je pense qu'il faut aller au-delà de nos divergences politiques pour nous vraiment éloigner de ces messages quand il y a un décès comme le gouverneur l'a dit et comme tous ceux qui ont pris la parole ont dit il faut vraiment garder à l'esprit que nous-mêmes nous pouvons être rappelés par Dieu même les minutes qui suivent ou le lendemain et que tout ce qu'on fait tout ce qu'on peut dire tout ce qu'on peut adresser de méchant peut se retourner contre nous ou contre quelqu'un dans notre entourage immédiat comme l'indique nous rendons hommage à ce grand homme d'état et nous avons espéré que toute la classe politique ivoirienne en tout cas ceux qui ont servi l'état au plus haut niveau et donc qui savent la portée de la responsabilité de ce genre de personnalité que ces personnes-là pourront pendant ces trois jours de deuil au moins mettre en berne toutes les activités politiques et avoir une pensée pieuse pour ce grand homme très bien alors les voix de l'éternel sont insondables dit-on à sept jours de la présidentielle vous Vincent Tobirien ancien préfet d'Abidjan étiez ce 24 octobre en conférence de presse pour le lancement de votre plateforme Obnouvelle je vous propose de voir le film en quelques minutes et on vous prend après alors d'accord je vous propose en même temps de vous proposer de vous prononcer sur le sujet le temps pour nous de lancer ce magnéto vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour terminer cette émission c'est quoi l'objectif principal d'Obnouvelle ? le 15 septembre 2020 vous m'avez invité sur ce plateau je vous ai dit que je pense servir autrement au bas niveau au niveau de la population donc où je suis aujourd'hui au processus actuel nous avons tous des expériences autour de la table ici et donc nous avons mis Obnouvelle pour avoir la troisième voix la voix du milieu la voix de la population la voix neutre la voix qui peut appeler à la paix au respect des droits au respect des principes démocratiques et c'est ce que nous avons fait hier et au-delà de ça c'est aussi un message quelqu'un comme Alaphé qui est d'ailleurs un ami de 30 ans parce qu'il a pris de la presse demain si Alaphé prend sa retraite dans la presse il faut qu'il soit en train de former les jeunes journalistes demain si les docteurs ici et les professeurs qui sont là prennent leur retraite il faut qu'ils puissent diffuser le savoir on ne parle pas d'une administration avec tout ce capital de savoir qu'on a accumulé et ça peut même de faire des transitions dans la vie de ne pas s'agripper au pouvoir à un point à une irresponsabilité et d'aller faire autre chose et c'est comme ça que les gens vivent en Occident ils sont heureux vous créez une association et vous allez faire prévaloir toute l'expérience que vous avez au niveau institutionnel oui c'est une organisation comme tout l'est pas un parti politique non c'est pas un parti politique vous tenez beaucoup à ce que j'ai le côté parti politique non pas du tout je pose des questions parce que c'est des questions que les acteurs se posent c'est pas un embryon je le répète Alaphé vous dites un embryon de parti politique non mais je le répète il faut déconstruire ça et si on fait de la politique vous tous faites de la politique je le répète mais c'est la politique ça fait quoi ? mais nous disons que c'est une association régime d'une association et non pas d'un parti politique nous faisons quatre éléments majeurs premièrement c'est les actions citoyennes santé, éducation salubrité etc deuxièmement on met en commun des compétences troisièmement on participe au leadership communautaire pour que les gens s'affirment qu'ils balayent dans leur quartier au lieu d'attendre le maire qu'ils puissent dire oui ou non parce que encore une voici les gens avec ce côté ce leadership je crois que beaucoup de choses ne seraient pas arrivé c'est parce qu'on a souvent la capacité de dire non en tant que leader ou de dire oui et ça beaucoup de hauts responsables ont l'incapacité d'affirmer leurs idées et ça il faut développer le leadership communautaire et dernier point ce sont les réflexions prospectives il faut écrire il y a des compétences en Côte d'Ivoire nous sommes une des nations qui comporte le plus de cadres ici en Afrique mais on n'écrit rien tout le monde s'en va il faut réfléchir aujourd'hui à ce que sera l'éducation dans 50 ans l'agriculture en Côte d'Ivoire dans 5 ans l'éducation la politique il faut produire et nous voulons être ce cadre de production intellectuelle et de motivation pour que les intellectuels c'est alors un think tank ? oui le quatrième aspect que je viens de désigner est un think tank oui c'est la description exacte d'un think tank toutes ces capacités j'entends des très belles analyses autour de la table et c'est ça il faut écrire il ne faut pas rester seulement dans l'oral il faut écrire il faut produire pour l'égo génération et pour donner aussi direction à nos dirigeants pour dire attention on va vers le mur il y a des actions à prendre il y a des choses aujourd'hui nous pouvons savoir ce qui va se passer d'aujourd'hui jusqu'au premier devant il est possible de le faire M. Drassouard si vous le permettez je peux vous montrer mes manuscrits qui n'ont pas été publiés jusqu'à présent j'ai fait un manuscrit de pratiquement 500 pages en 2011 où on dit exactement ce qui allait se passer aujourd'hui la violence même la position du président l'éclatement du RHDP la position du FPI l'action de la FECI il y a 10 ans de cela pourquoi ? parce qu'on compare ce qui se passe en Afrique il faut écrire donc il faut créer ce cadre aujourd'hui de production intellectuelle et non pas de bavardage sans donner un élément qui permet de structurer la société c'est ça que nous voulons faire alors au cours de cette émission docteur Sylvain Guesson évoquait notamment la troisième voie il vous a identifié nommément ça vous parle ? il est même la troisième voie j'écoute des messages d'abord nous sommes félicitations nous sommes une bonne représentation de la Côte d'Ivoire ici tout le monde est là il y a même des bangas qui portent des tenues de mes esclaves c'est nous faux je ne sais pas pourquoi elle a fait ce choix attention je ne vous laisserai pas dire ça sur ce plateau je ne vous laisserai pas sur le plateau dirigé par l'un de vos maîtres mais c'est ça la Côte d'Ivoire voilà je ne vous laisserai pas dire ça voici un touré qui fait des caravates de paix à CP1 à Gagnon à partout voici un prégnant qui est en train d'appeler voici à la fée avec qui je ne partage pas toutes les mêmes opinions mais nous avons grandi ensemble nous avons 30 ans de collaboration c'est ça la Côte d'Ivoire et donc la troisième voie c'est vous c'est nous aujourd'hui qui pouvons dire attention la politique ne se joue pas correctement allons-y donnons de la voix soyons véridiques appelons à la responsabilité de nos politiciens moi je veux dire que d'ailleurs l'arrivée de M. Vincent Tauby comme préfet a révolutionné la communication digitale en Côte d'Ivoire c'est tout à son honneur et cette troisième voie on a l'impression quand on l'entend c'est bien mais on aurait bien aimé que ce soit un engagement la question que je me suis posée un peu c'est le timing de sa décision juste à l'approche des élections qu'on n'avait pas trop bien compris et il a expliqué sur le plateau de son réserve je vais terminer je vais terminer par dire que mon plus grand regret moi en tant qu'Ivoirien c'est que justement on n'est pas cette troisième voie de façon concrète ne se soit pas exprimée dans les choix qu'on a aujourd'hui on a l'impression qu'il y avait des leaders des gens qui avaient une expérience qui auraient pu je ne sais pas si ceux-là qui ont expérience moyenne talent n'ont pas regardé Macron n'ont pas regardé certains ils n'ont pas osé et même au sein des partis politiques on a des gens qui n'ont pas osé faire bouger les choses dans leur parti donc déjà le voir tenter de faire bouger les choses c'est intéressant je regrette que justement des gens comme lui je pense qui ont la capacité à la fois intellectuelle financière humaine qui ont le coffre font un pas en avant deux pas en arrière même quand on l'écoute on a écouté Thiam parce que je ne dis pas que je suis contre le président Hassan Ouattara c'est deux pas en arrière je ne demande pas je ne demande pas d'être contre le président Hassan Ouattara je dis justement dans l'offre politique d'aujourd'hui très concrètement cette troisième voie n'existe pas alors si je vous entends bien vous êtes en train de dire que des personnalités comme Vincent Taubirier ne prennent pas suffisamment de risques tout à fait non non ce n'est pas cela je vais dire que je alors d'accord la question vient directement posée parlons de vous avez abordé la question du leadership dans les partis politiques vous avez raison les partis ont décapité vous avez employé le terme de guillotiner le leadership aujourd'hui on ne parle pas dans les partis comment on pourrait être dans un parti politique si vous n'avez pas une capacité d'expression simplement parce que vous attendez votre moment et vous savez que le pays va à la dérive vous ne parlez pas vous ne critiquez pas le choix du parti vous ne critiquez pas les options vous ne critiquez pas les décisions ni le langage guerrier parce qu'il n'y a pas de coffre il n'y a pas de capacité il n'y a pas de courage et on demande qu'il y ait le courage si les gens se lèvent au RDR pour dire attention il y a un discours guerrier les gens du RDR vont arrêter de le faire si les gens ont pu essayer de dire attention cette option n'est pas bonne elle ne sera pas faite parce que le leader connaît l'importance de la masse de la décision du groupe il craint même d'avoir confronté le groupe donc il faut affirmer on a commencé juste on a 24 heures seulement de naissance et on compte sur vous pour venir affirmer nous sommes la Côte d'Ivoire de la force de la connaissance de la capacité nous sommes l'aspiration du peuple même au plus bas niveau et il faut qu'on puisse dire ce que nous pensons de ce qui se passe et ça on échoque personne demain s'il y a une situation je dis demain c'est-à-dire demain lundi-mardi d'ailleurs on va inviter tous les partis politiques à une rencontre pour leur expliquer des aspects techniques parce que souvent on lance des discours sans savoir quelle est la conséquence dans 10 ans de ce qu'on dit aujourd'hui il y a des gens qui ont cette expérience donc demain on va appeler les partis pour leur dire attention tel parti voici des situations qu'il faut faire donc sont responsables sont encourageux est-ce que vous vous y prenez pas un peu tard vu que la présidentielle le mouvement a été lancé à 7 jours de la présidentielle en plein coeur j'ai pas envie de dire du bourbier c'est même le bon timing regardez dans cette salle je t'ai surpris une salle qui était faite pour 350 personnes il y a eu 600 personnes qui sont arrivées de Gagnonois de Thiers Salé sans aucun et l'annonce a été faite 24 heures avant sans aucune mobilisation autre détail très important tout ce que vous voyez a été couvert par tous ceux qui sont venus on n'a pas déboussé un seul centime les gens ont payé un t-shirt on louait la salle on fait la décoration ça veut dire quoi ? que le message de paix les gens ils sont sensibles donc c'est pas parce que quelques personnes sur Facebook incendient qu'on ne veut pas la paix les gens veulent la paix ils y participent ils sont venus nombreux sans aucune distinction de classe politique c'est ce que nous voulons ça veut dire que ce message que nous passons progressivement il va prendre un jour on va regarder loin derrière nous toute cette tribulation que nous avions et nous rendons compte qu'on a bâti et qu'on avance à l'affaire Ouakile moi je veux dire que les problèmes politiques sont des problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques ils lancent un mouvement moi j'incite le préfet à aller au-delà de mouvements simples mouvements sociaux et de franchir le pas parce que à défaut d'avoir des rois philosophes c'est bon que les think tanks les philosophes deviennent des rois il doit oser aller plus loin on voit l'étape suivante peut-être si Déma il n'a pas envie de le dire dès maintenant mais s'il veut être audible il doit assumer de se transformer en mouvement et en parti politique parce que la société civile ici obnouvelle ça restera du vent je le dis ça restera du vent ça restera du bavardage s'il veut en rester là à la société civile donc on se donne rendez-vous d'ici 2025 Dr Opregnon bon oui moi je ne suis pas trop d'accord avec Alaphé quand il dit ça restera du vent je pense que le gouverneur a fait un bon choix a fait un bon choix parce que aujourd'hui la situation actuelle nous montre que les partis politiques à qui on a conféré une utilité publique qui sont des organisations privées et la constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage normalement les partis politiques devraient contribuer à l'éducation politique des populations aujourd'hui les partis politiques ont une fonction d'intégration mais tout ce qu'on constate aujourd'hui avec le conflit on peut dire que les partis politiques n'ont pas nécessairement réussi on a vu les dernières élections locales le nombre l'inflation des candidatures indépendantes ça prouve que les gens commencent à désespérer des partis politiques aube nouvelle vient pour justement dire aux populations ivoiriennes certainement à mon avis que l'engagement militant n'est pas la seule voie pour avoir une éducation citoyenne une éducation certainement républicaine je pense qu'il faut un autre canal qui puisse permettre aux Ivoiriens de s'exprimer et peut-être même un canal qui va jeter les bases de ces sociétés que nous demandons c'est-à-dire la cohésion sociale plus que deux minutes pour terminer cette émission Sylvain Nguessant 30 secondes oui on le disait tantôt la troisième voie est la bienvenue on vous souhaite beaucoup de courage parce qu'encore du temps comme vous le savez le débat se pose à un terme manichéen un terme ? manichéen oui ou non paradigme disjonctif soit vous êtes avec nous soit vous êtes contre nous donc creuser la troisième fois ça demande beaucoup de courage beaucoup d'abnégation on vous le souhaite moi je je tenais à dire que c'est vrai que la troisième voie dont il a parlé c'est clair il faut changer de paradigme si on veut apporter une plus-value à ce qui prévaut mais moi j'ai quelques inquiétudes concernant le préfet quand j'ai entendu la nouvelle d'abord de sa démission j'ai été choqué j'ai été choqué je me suis dit mais si je peux parler si je pouvais lui parler je lui aurais donné d'autres conseils je lui ai demandé de patienter parce que quand on a travaillé après tout ce qu'il a fait je l'ai vu sous la pluie sous le soleil j'ai vu un homme de terrain et nous nous sommes des hommes en tout cas pour moi c'est cette culture politique que nous on a appris depuis la fessie jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui j'ai vu quelqu'un qui s'est allé se rapprocher des réalités empiriques qui s'est constaté avant de tirer des conclusions pour moi une personnalité comme ça ne devait pas très vite prendre une telle décision c'est trop risqué et ça m'a rappelé Niamia Kona Niamia Kona qui avait révolutionné la douane à l'époque et qui donc était l'objet de beaucoup de félicitations pour le travail qu'il avait fait mais qui s'était cru trop fort et qui a voulu changer la Côte d'Ivoire après la tâche qui a voulu changer transformer la Côte d'Ivoire et aujourd'hui on sait ce qu'est devenu Niamia Kona j'espère vraiment que mon aîné et frère ne sera pas Niamia Kona bis et qu'il sera capitalisé véritablement alors il ne nous reste malheureusement plus de temps mais je vais quand même permettre à M. Tom de réagir en quelques secondes il faut que vous sachiez que ce que vous voyez c'est ce que j'ai fait toute ma vie d'accord voilà je n'ai pas été présenté comme préfet ici ce que vous voyez c'est ce que j'ai fait toute ma vie dans tous les pays d'Afrique où j'ai été en mission donc je n'ai fait que faire ce que je faisais je faisais de la participation citoyenne d'implication j'espère simplement non je veux dire c'est ce que j'ai toujours fait de ma vie d'accord c'est ce que j'ai fait de ma vie c'est une symphonie et puis comme vous dites je vois tout là en 30 secondes M. Tom oui être pressé c'est pourquoi vous pensez que j'étais préféré pour attendre quoi pressé j'étais pressé ou alors vous dites il fallait patienter non non pour moi pour moi pour moi on le référent peut-être à ce débat une prochaine fois merci à vous Dr Prégnon Vincent Tomi-Hiri Al-Afé-Wakili Dr Sylvain Gué Sainte-Ré-Soulaymane Arthur Banga merci à vous chers téléspectateurs chers intervots d'être restés en votre compagnie pour que Dieu mêle sa grâce je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada